allez le grand espoir taïtien est ce qu'il va marquer les esprits ici sur un combat pro attention jolie jolie contre du bras avec un crochet avant de julian qui essaie de bien jouer sa distance on voit lester là qui va essayer d'imposer une pression constante pour essayer de casser la distance comme julian est beaucoup plus grand mais il le suit un peu trop jolie contre proche avant le loki qui rentre aussi derrière julian qui switch les gardes passe de gaucher à droitier de droitier à gaucher alors rien dépassé attention la garde parce que les sester contre d'essayer de contrer derrière julian qui tourne intelligemment tourne l'anniversaire on voit lester avance avance mais il le cadre pas de nouveau il ne fait que le suivre donc du coup julian arrive à tourner facilement à garder sa distance à ne pas se retrouver trop bien magnifique switch de la jambe avant high kick et puis le disait l'australien avance mais le cadre pas et nous profiter pour les contres j'ai exactement attention au coup de jeu n'est pas passé loin oh attention il ya une percuté passé de côté les gesteurs c'est dit à la façon un outil à des chouches un bouclier joli de le clic elle est bien sûr ces appuis juliana commence vraiment bien son combat le clic une garde changeante comme tu disais aussi à la fois droitier à la fois gauche et on le voit là pour perturber aussi son adversaire pour perturber pouvoir se déplacer aussi quand tu vas d'un côté c'est plus simple de se mettre dans une certaine garde attention à le genou encore il va essayer de l'avoir au contre là ouais ah le genou encore joli le genou encore un genou mais c'est parti pour une série de coups de genou dans l'abdomen j'ai bien qu'il retourne mais la pression attention les genoux ouais un peu plus haut sur la coquille la pression avec le front sur le menton de l'adversaire il essaie de le crocheter avec la jambe avant avec une petite pression avec la tête joli le coup là on est dans le muay thai pur et dur à la moye thai mais un peu on va dire façon lutte là là on utilise tout le corps qui fait pression contre la cage les épaules attention attention dans les corps à corps attention dans les corps à corps pour laisser william c'est bien sûr le but c'est de rester au contact mais il n'y arrive pas trop le genou je le genou encore voilà là on est dans un prix au moye thai clinch ouais avec la saisie au niveau de la nuque pour enchaîner les coups de genoux pour les genoux à joli la question là on voit qu'avec son bras droit et contrôler le bras droit également bon contre l'aïster il essaie de passer dans le dos et c'est de passer dans le dos il rentre le deuxième crochet ça y est il va frapper pour essayer de rentrer son jeu de l'écouture et l'aïster défend bien pour le moment elle est quand même en grande difficulté l'aïster oui oui là de nouveau l'utilise le kb patrol à le gars d'agent 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 en keuf là on va passer encore voilà on essaie de passer sa main il faut qu'il frappe il faut qu'il frappes il faut qu'il fera pour pouvoir réussir à passer ouais ouais ça y est ça y est est ce que ça va être suffisant est ce que ça va être suffisant est ce que le soyer va lâcher est-ce que l'aïster défend est ce que l'on pousse sur le cou de ses traits d'espace il peut pas tenir une minute dans cette position c'est pas possible en fait le souci c'est que le bras n'est pas le bras de julian n'est pas complètement en dessous du menton donc c'est pour ça qu'il arrive encore à respirer mais il peut exercer une énorme pression avec son avant bras sur sa mâchoire et ça devient plus une clé de mâchoire alors là de nouveau on voit que leicester rend bien son menton pour éviter que que julian passe son bras en dessous de son menton mais quelle énergie il a dû dépenser pour sortir de cette situation voilà il a dû dépenser l'énergie c'est sûr le coup qui est passé de côté leicester attention joli fond de kick avant et là qui repasse ok joli rang joli rang joli rang là on voit la différence c'est que c'est des rentes de cinq minutes donc c'est beaucoup plus long et qu'on combat pendant un rente de cinq minutes on n'a pas l'impression que c'est un but on a l'impression que c'est dix quinze minutes donc il va falloir gérer l'énergie n'est pas évident et là on a vu quand même rien on voit du côté de leicester qu'il a dépensé énormément d'énergie sur ses défenses donc les défenses sur les défenses les transitions exactement voilà on va voir si la minute des récupérations va lui permettre de reprendre de l'énergie julian a l'air un peu plus un peu moins amoindri par le premier ronde est ce qu'il est possible que des juges ne donne pas ce premier ronde à jeunesse jauge tout est possible mais pour moi c'est clair et net que tu viens à rencontrer ce premier ronde il a été dominateur à la fois debout et au sol il a été plus effectif dans le striking plus effectif dans la lutte plus effectif dans le travail au sol dans le grappling et même si on passe ces critères là et qu'on passe au suivant peut-être l'agressivité irait à leicester mais comme on passe pas aux critères suivants sans qu'il ait sans qu'il y ait une égalité dans le premier critère non le ronde est clairement pour julian pour moi il a vraiment touché de tous les côtés en high kick en coup de poing après leicester a touché quelques fois il faut lui laisser ça il a eu quelques jolies petits coups de coups dans le sortie un quelques coups qui sont passés mais pas autant que julian alors là pour julian la stratégie est ce que c'est plus de gérer un petit peu il faut continuer à rentrer dedans mais tant que l'autre continue à avancer comme ça sans le cadrer mais pourquoi ne pas continuer comme ça ça fonctionne regarde ça fonctionne bien comme l'autre ne fait que le suivre donc il peut continuer comme ça et éviter les éviter que l'autre le mettre dos à la cage et et le fasse un travail sur la cage continue sur les coups de genoux il faut plus plus attention quand il est au corps à corps joli les genoux attention il faut qu'il essaie de le retourner quand même il essaie de le retourner le coup de joli coup d'en sortie là leicester il faut qu'il commence à cadrer s'il cadrerait ça changerait la donne julian aurait beaucoup plus de difficultés c'est pas grave si julian gagne ah non non mais tant mieux pour nous c'est sûr c'est juste de donner les solutions que pourrait avoir leicester pour essayer de prendre le rang on peut en parler il parle pas français c'est bon jean mais leicester les быстрs le nunen le Waterloo passé sua il a fait un stage de moy thai julien récemment plus comme je t'explique il a était champion polynésie en moy thaï 1 en ric-contact donc il a une bonne technique en moy thaï Oui, mais j'ai l'impression qu'il l'utilise plus que lors de ses combats précédents. Oui, ce n'est pas faux, parce que lors de ses combats précédents, il me semble que ça allait vite au sol. Peut-être qu'il s'adapte à l'adversaire. Oui, voilà. Oh, joli ! L'hupercute ! Suivi du crochet avant. Voilà, Diab directement avec le même bras, un crochet. Over-end arrière. Lestec n'arrête pas d'avancer. Oui, il avance, il avance. C'est un dur au mal, Lester, c'est un dur au mal. Là, c'est ça, il est marqué déjà, mais il continue à avancer. Attention, le genou dans les parties, là. Ah, ça y est, il a réussi. On va voir s'il va réussir. Il ne voit à chercher son Dagestani, il contrôle la hand-cuff, son Khabib contrôle. Pour ensuite envoyer du grand hand-pound. Ah, Lester réussit à se relever. Non, Julian le ramène au sol. Il rentre un crochet. Et c'est le décollé du grillage, là, qui gère un peu. Oui, c'est de se mettre derrière, derrière Sandow. Oui, voilà, c'est juste que le grillage gère un peu. Voilà, il essaie de passer le pied, là. Attention, de nouveau l'étranglement. Ça y est, il a passé le deuxième crochet, il est complètement dans le dos. Attention, ça glisse, voilà, le retournement de Lester. Il reste deux minutes. Rien n'est encore joué dans ce round. Attention, le short va craquer. Ah, Lester qui tente de passer la garde. Julian qui, directement, profite pour se relever. Créer de l'espace et se relever. Oh, Johnny le genou, là. Il a été touché. Il a touché, là. L'écoute, 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 Johnny l'écoute. Il est secoué, Lester. Oh, tentative du split. Attention. Ça s'est un peu retourné contre lui, parce que Julian est tombé sur lui. Attention, 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 parce que Lester est aussi un spécialiste du sol, hein. Il a déjà un crochet, il est dans le dos. Ça y est, intelligemment, hein. Julian se relève et intelligemment, Lester lâche le grip pour pas lui tomber au sol, comme il était pas en contrôle total. Lester qui tente un double leg. J'ai bien été maquée aussi, hein. J'ai bien été maquée aussi, hein. J'ai bien été maquée. Ouais, je pense que c'est lui. Ah, joli trip. Joli trip. Joli trip intérieur, là. Il fallait des bons takedowns, comme le Lester. Ouais, un joli couchigari, là, de la part de Lester. Voilà, petit fauchage derrière. Joli. Joli défense de... C'est bien arrivé. Les coudes, les coudes touchent. Joli, les coudes touchent. C'est parti avec les coudes coudes. Les crochets. Les crochets touchent, attention. Et il baisse sa garde, l'Australien. Les joli touchent également, le coude. C'est parti à la tough guy, là. 30 secondes. Alors, on a cité une belle guerre. Les coups d'épaule, là. Coup de genou. Beau contrôle avec la main droite sur la main de son adversaire de Julian. Lester qui essaie de retourner. Julian contre Laclage. Joli tripa sur la jambe arrière. Lester restait de côté, mais il n'a pas réussi. Allez, c'est terminé pour ce deuxième round. Je ne sais pas si vous partagerez mon analyse, mais c'est comme le premier. J'ai l'impression qu'il y avait quand même une nette domination de notre combattant taïsien. Je pense qu'il prend le round aussi. Il prend le round également. Mais c'est un dur au mal, le Lester. Il ne lâche rien. Il a pris vraiment des coups très puissants, bien placés. Il a pris des jolis coudes, des jolis genoux. Et il en a placé quelques-uns aussi. Et on a eu des festivals de coudes aussi. Oh, c'était joli ce coup d'avant, là, en avançant. Donc on a eu l'efficacité des coups de coudes. L'arme justement du motaï. Ouais, ouais, ouais. Les coudes et les genoux. C'est vraiment un encaisseur, ce Lester, parce qu'il prend des coups et il ne monte toujours pas les gants. Et quand il y a les bras, ça ne les arrange pas. Ah, ces genoux, chaque fois ils font mouche. Il me semble qu'il y en a un moment qu'il a bien touché. On l'avait vu plier. Je pense que c'était celui précédemment, là. Lester qui est déjà debout, qui est déjà prêt. Pour ce dernier round de 5 minutes. Julian aussi. Voilà, les entraîneurs se placent. Il va y avoir un bon coca à la paumette, quand même. Julian. Allez, c'est parti. Troisième et dernier round de ce combat. Oh, le coup de coup directement en entrée, là. Coup de coup d'arrière, cette fois. Et puis le front kick arrière. Pour la distance. Cal kick. J'espère qu'il avance, qu'il avance, qu'il avance, qu'il jab un peu. Voilà, son plan n'a pas changé. Son plan n'a pas changé. Son plan n'a pas changé. C'est bien. Les front kicks fonctionnent bien. Il varie avec les genoux. Même stratégie aussi du côté de Julian. Oh, le genou est passé ! Avec la série de genoux. Encore un genou à la tête. Attention, encore ! Allez, ça passe ! Ça passe encore ! Il tient l'Australier ! Oh là là ! Allez, Julian ! Encore ! Et le coup ! Et le coup ! C'est Pati, la foule qui est en délire ici à Fatahua ! C'est maintenant qu'il ne faut pas se découvrir. Oh ! Encore un genou de trip arrière ! C'est Uranaque, ça. Allez, va tenter certainement de passer dans son dos. Le contrôle d'abord. Il essaie de placer le crochet. De nouveau, il va essayer de placer son contrôle. En contrôlant la main. Ça glisse, hein ! Ouais, on voit ! Il seigne du fond. Ouais, les coudes ont coupé, là. Un des coudes est passé, a bien coupé. Est-ce qu'il faut arrêter pour des soins ? Là, pour le moment, je ne pense pas. Il faudra voir, sur l'évolution du combat, si on voit vraiment qu'il y a une énorme entaille. Après, l'arbitre... Si ça coule dans les yeux ? Ouais, si ça coule dans les yeux. Mais... Mais... Tant qu'il y a de l'action, il ne peut pas arrêter le combat à ce moment-là. Parce que le problème, c'est qu'on pénaliserait Julian, qui serait peut-être en face de... Tant qu'il est passé encore. Ouais. Il se découvre énormément. Ouais, il est fatigué. Il est fatigué. Il est fatigué. Là, à mon avis, il suffit à Julian de ne pas faire d'erreur et c'est gagné. Ouais, ouais, voilà. Ouais, il faut bien se concentrer. Il faut bien se concentrer. Il ne change pas son jeu. Attention, quand même, de passer l'accueilli en contre. Encore ce tight-link, chatte les genoux. Les coudes. On a la moitié du round, là. Lester qui renverse la situation. Et Julian qui réattaque. Oh ! Il suit sur l'automobile. Il arrive en position. Ça, il contrôle. Mr. William, parce qu'il serait sur les genoux. Pour tenter de se relever. Les petits coups, hein. Il fait bouger sans inverser. Ah, là, de nouveau. Un coup, un câble de contrôle, là, derrière. On met encore les crochets. Pas les deux, pour l'instant. Ah, il va secouer. Attention de ne pas tomber, Julian. Attention de ne pas tomber. Ah, ça glisse. Ça glisse. Ça glisse. Ça glisse. Ah oui, ça commence à glisser, là. Attention, peut-être qu'il va partir sur une anaconda. Et là, s'il arrive à passer le bras ou sur une dash dans l'autre sens, non. Là, il gère. Il temporise, Julian. Oui, il temporise. Il va essayer de voir les ouvertures. Plus qu'une minute, hein. Il ne faut pas faire d'erreur. Voilà. Regardez son avantage. Contrôler, contrôler. Il est quand même marqué cette fois. Il est épuisé, hein. Ouais, il est épuisé, à l'instant, là. Julian qui continue, qui essaie d'ouvrir la gâte de son adversaire. Voilà, il utilise son poids pour la pochette de se relever, pour l'épuiser. Et des coups, le visage, bien. Au cuisse, puis au visage. Bien exercité. Dans le lecture du combat. Voilà, il va essayer de le ramener au sol, là, de nouveau. Attention. OK. C'est tout dans la garde. Le coup. Allez. Plus que quelques secondes. Épuisé, l'Australien. Ah, le coup. C'est là, qui a tenté un juge. Bien défendu. Je laisse plus que 10 secondes. Allez, il faut qu'il frappe, qu'il frappe, qu'il frappe. Il frappe, qu'il frappe. Allez. Plus que 5 secondes. Encore une frappe. Super. Magnifique combat. Quel combat, les amis. Magnifique combat. Allez, on peut dire que c'était une victoire pour l'Australien d'avoir terminé ce combat. Ouais. Mais l'issue ne fait pas vraiment de doute. Ouais, ouais, ouais. Belle résistance de la part de l'Australien. Très, très belle prestation de la part de Julian. Ils se sont rendus coucourcou, là. Ouais. Là, il commence à marquer les esprits, ce Julian, quand même. Ouais, là... Avec une deuxième victoire en pro. Ouais, là, c'était... C'était... Il n'y a pas photo, là. Il n'y a pas de discussion possible. Là, il nous a fait vraiment une... Un très, très, très joli combat. Game plan bien exécuté. Euh... Il a... Il a été intelligent. Hein. Il a su gérer son énergie. On ne l'a jamais vraiment senti en difficulté. Non. Non. Il a été touché quelques fois par des coups, mais pas vraiment sonné, hein. Quelques coups, quelques coups, hein. Mais pas vraiment sonné, euh... On le voit encore ses genoux, là. Et à très haut niveau, cet emploi de ces techniques de Muay Thai, ça peut passer aussi, euh... S'il va jusqu'au Bellator ou à l'UFC, un jour ? Ça, c'est... Ça, c'est... Que tu sois en amateur, que tu sois en pro, que tu sois au Bellator, ici, ailleurs, à l'UFC, un bon... Si tu arrives à bien maîtriser, euh... Le... Le clinch Thai et à t'en servir à bon escient, c'est une arme redoutable. Tu vas pouvoir placer des coudes redoutables, des bons genoux, et même sortir pour placer des... 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 Des coups de poing. C'est même une excellente défense contre... Contre les lutteurs, hein. Donc, euh... Non, c'est... 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 On peut avoir le sentiment qu'il était vraiment épuisé par sa lutte, en fait, l'Australien, mais... Qu'est ce qu'il a pris comme coup ! Ouais, ça épuise, hein. Ça épuise de prendre des coups, hein. Ouais... Ça épuise, hein... Malgré ça, il est retourné toujours. On... On voit peu d'abandon, en fait... On voit peu d'abandon ! On voit peu d'abandon, c'est rare. Le coin... LOUGE ! Julien Tchouche ! Premier combat professionnel et première victoire pour Teti. Alors ce soir, oui, mais deuxième professionnel pour Julien Tchouche. Pour ce soir, premier combat professionnel et première victoire pour Teti. On va en faire trois, on va en faire trois. On va en faire trois. Il en faut trois, il en faut trois. C'est vrai que le combat précédent était international, mais pas professionnel. Il a fait une belle prestation, respect à lui. Respect à lui, effectivement. Bravo Julien, bravo pour ce combat. On a senti que tu n'étais jamais vraiment en difficulté. Même si tu as pris des coups quand même. En vrai, il était très solide ce gars. Je lui ai envoyé des coups, des genoux à la tête, des coudes à la tête. Et il continuait à avancer sur moi, c'était impressionnant. On dirait qu'il encaissait, mais il s'en foutait. Est-ce que c'est ça, l'âme australienne, c'est être dur au mal comme ça ? Sûrement, sûrement. C'est des warriors cette bande. C'est ouf. Est-ce que ça t'encourage à aller encore plus loin ? On a dans ton palmarès quatre combats amateurs remportés. Deux combats professionnels ce soir. Est-ce que tu as des ambitions particulières pour les mois qui viennent ? Ah oui, oui. Ce n'est que le début. Moi, j'ai envie de continuer. Si possible, j'aimerais fight dans les prochains mois qui suivent. Peut-être en juillet, si possible, en Nouvelle-Zélande. Sinon, il y a la TFC à Toiata qui se présente en septembre. Ça peut être une autre occasion aussi. Et combattre en décembre, c'est une bonne date pour moi. Toujours en professionnel, contre des étrangers, bien sûr. On a vu que tu utilisais énormément ta boxe thai ce soir. Est-ce que c'est un choix de revenir vers ce sport ? Oui, mon adversaire, dans ces combats que j'ai étudiés, il utilisait beaucoup la lutte, il plongeait beaucoup dans les jambes. Et le fait de descendre, je voulais qu'il se prenne un genou par la suite. Et en vrai, ça marchait, mais il encaisse dur, il encaisse bien. C'était ouf. Je l'ai vu, il était en sang et tout, mais il continuait à avancer, c'était ouf. Donc tu vas continuer à faire ça, adapter tes combats aux adversaires. C'est ça aussi être professionnel, c'est les étudier à l'avance ? Exactement, c'est les étudier à l'avance. Moi, je suis combattant assez complet et je m'adapte à ce que j'ai en face. Je vais aller dans le chemin le plus facile face à mon adversaire. Je ne vais pas aller dans ses atouts et je vais essayer de le battre dans là où il est le plus faible. Mon but, c'est de gagner mes combats sans recevoir le moins de dégâts possible. Félicitations, c'est ce que tu as réussi à faire. Et encore bravo, on attend de suivre la suite de ton parcours. Je peux rajouter un petit mot ? J'aimerais remercier tous ceux qui sont venus me soutenir aujourd'hui. La famille, mes amis, mes proches. Je suis tout content de ceux qui sont là, merci beaucoup. J'aimerais aussi remercier mes sponsors. Aïtosport, Waka Go Pacific, Tim Ibaa, Protein Express, Marulo à tous. Aussi, si possible, adresser un message à la jeunesse. Si ça peut vous inspirer, j'espère au moins inspirer la jeunesse qui donne toute son énergie dans des choses négatives, se battre dans la rue, dealer de la drogue. Si ça peut les inspirer, ce que je fais dans la cage, ou tous les autres combattants, pas que moi, de rediriger cette énergie violente dans quelque chose où ils peuvent briller pour la bonne cause, ça serait bien, ça serait magnifique pour moi. Bravo pour Ton Gova et pour ce message, bravo.